Il faut encore patienter quelques jours avant de voir Charles III et Camilla débarquer en France. Devenu roi à la mort de sa mère Elisabeth II le 8 septembre dernier et bientôt couronné le 6 mai prochain, le roi d'Angleterre effectuera son tout premier voyage officiel en tant que monarque en France, afin de célébrer les relations entre le Royaume-Uni et l'Hexagone. Son arrivée, ainsi que celle de la reine-consort Camilla, est prévue ce dimanche 26 mars. Ils resteront sur le territoire jusqu'au mercredi 29 mars, après avoir passé quelques jours dans les villes de Paris et Bordeaux. Le point d'orgue de ce séjour aura lieu lundi prochain, au château de Versailles, d'après ce qu'a indiqué RTL ce mercredi 22 mars. Zoom sur la programmation de cette fastueuse journée. A son arrivée à Paris, le couple royal prendra ses quartiers à l'ambassade de Grande-Bretagne, située rue du Faubourg Saint-Honoré. Ils quitteront les lieux dimanche à 19h, pour arriver une demi-heure plus tard à Versailles. Nos confrères précisent que leur convoi traversera la cour d'honneur du château, puis franchira la grille royale qui sera exceptionnellement ouverte pour permettre d'accéder à la cour royale, puis à la cour de marbre où le couple royal sera accueilli par Emmanuel et Brigitte Macron. Avec quelques autres 200 invités, parmi lesquels des membres du gouvernement, des artistes, des auteurs, des directeurs de musées, ou encore des entrepreneurs qui travaillent avec le Royaume-Uni, ils assisteront ensuite à un concert de l'orchestre et du chœur de l'Opéra Royal de Versailles. Bien évidemment, l'Angleterre sera mise à l'honneur durant cette représentation et Charles III observera le tout depuis la tribune royale de la chapelle. Au menu, des œuvres de compositeurs britanniques, Henri Purcell, John Blow et le plus célèbre d'entre eux George Friedrich Händel, qui avait composé en 1927 la musique du couronnement du roi George II à Westminster Abbey, détaille le site de la radio. Les convives sont ensuite attendus dans la mythique galerie des glaces pour un dîner, où une impressionnante table de 50 mètres de long sera dressée. Le roi, Camilla, le président et la première dame savoureront leur repas dans une vaisselle en porcelaine de sèvres et se désaltéreront de leur boisson dans du cristal baccarat. Les plus beaux services du palais de l'Elysée seront convoqués à cette table, notamment le fameux service aux oiseaux, réalisé par Duplessis en 1758 sous le règne de Louis XV, termine nos confrères. Supérieurs à supérieurs à le roi Charles et Camilla, les 40 clichés qui ont marqué leur histoire d'amour Charles et Camilla, leur séjour en France sous haute tension Si Charles et Camilla pourront savourer la vie de château durant cette journée du 27 mars, le reste de leur séjour risque de se faire sur fond de révolution. Le couple royal arrivera en effet en France dans un climat social tendu, suite à l'adoption de la réforme des retraitants contestés. Selon le mail online, l'actualité française pourrait avoir une incidence sur la logistique de leur séjour. Pour l'heure, le programme du roi et de la reine consor n'a pas encore changé. Il est toujours prévu que le père de William et Harry déposent une couronne de fleurs sous l'arc de triomphe et qu'ils descendent les Champs-Élysées pour rejoindre le palais de l'Élysée. La demeure présidentielle pourrait cependant représenter un pôle d'attraction à haut risque pour les manifestants déterminés à humilier publiquement le président Macron. Le monarque pourrait également être pris pour cible lors de son discours au Sénat français. De même pour son épouse, qui inaugurera avec Brigitte Macron une nouvelle exposition au musée d'Orsay. Et que dire de leur déplacement dans le sud-ouest du pays le 28 mars ? Charles et Camilla ont prévu de visiter les zones sinistrées par les incendies de l'été 2022. Les syndicats comptent bien se mobiliser le jour de leur venue, a affirmé Sud-Ouest. Si la réforme était votée, nous continuerons à nous mobiliser et cette visite sera dans notre viseur, avaient déclaré des membres de la CGT et de faux à nos confrères avant le rejet de la motion de censure à l'Assemblée nationale. Crédit photo, agence. 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 Sous-titrage ST' 501